Dole est en train de devenir, au niveau régional, la capitale de la gastronomie. C'est une vraie réussite pour la région Bourgogne-Franche-Comté, pour la ville de Dole, pour le patrimoine, pour la gastronomie, pour les artisans. Aujourd'hui on est vraiment dans une très belle manifestation au niveau même national. Ce n'est que valorisant pour notre ville que cette manifestation ait pris cette envergure. On pourrait dire seulement 4 ans, mais cette fois-ci ça fait partie des incontournables d'avant-dernier week-end de septembre où se déroule ce magnifique week-end. Une organisation qui réunit tous les acteurs d'une ville, qui réunit aussi bien le patrimoine gastronomique que le patrimoine historique et architectural. Il est important que l'on connaisse les bons produits d'une région, les bons artisans, les bons producteurs, les bons éleveurs, mais aussi pour la transmission aux jeunes. Alors c'est vrai que cette manifestation, elle a cet intérêt dans sa première journée, d'axer sur les métiers de bouche, sur la formation, puisqu'il y a la participation également des centres de formation, et une participation importante de jeunes publics qui ont parcouru les stands tout au long de cette journée. Et donc mettre en avant les produits, le goût, initier le parcours de la fourche à la fourchette, comme on dit, et donc mettre en avant le bien manger. Les terroirs nous offrent de tels produits qu'effectivement, il me semble important de pouvoir les honorer. Et c'est tout ce sens, dans le week-end gourmand du chat-perché, de pouvoir connaître un peu mieux nos territoires, les produits, et puis surtout les hommes qui les produisent. Donc il y a les agriculteurs qui produisent notamment des appellations d'origine contrôlée, et puis il faut des consommateurs avertis. Et c'est un peu pour cela que nous avons, pendant tout le week-end, des gens qui viennent se rendre compte, sur place, sur le terrain, la qualité de nos produits et la qualité des personnes qui les produisent. C'est une vitrine, c'est la vitrine de la profession. C'est le meilleur moyen, le meilleur moment pour pouvoir expliquer aux gens le travail qui est fait, le temps qu'il faut pour faire un bon pain, une bonne fermentation. Et ça, c'est vraiment le lieu idéal, parce que les gens sont réceptifs à ça, et on est dans une ère de bien manger, de bien manger. On a des vrais terroirs, on a des vrais professionnels, qui savent travailler le produit et qui savent amener le meilleur de leurs produits, avec, bien sûr, nos grands chefs. En mettant en valeur la gastronomie portée par nos chefs, en fait, on porte haut les couleurs de la gastronomie française. Parce que c'est d'un très haut niveau, c'est d'une très grande qualité, et les organisateurs ont su rassembler. Et surtout, je crois qu'on a une chance inouïe à Dolce, d'avoir des chefs étoilés et des chefs étoilés qui participent. Et ça, c'est très rare. Vous avez quand même des produits qui sont exceptionnels, qui rehaussent le goût de notre cuisine. Je sais qu'on en a mis un tout petit peu dans notre soufflé, un petit peu de comté dans notre bœuf. Donc c'est vrai que vous avez de très beaux produits. Je pense qu'aujourd'hui, on ne doit plus se limiter à garder chacun sa région. C'est vraiment à partager. Et c'est justement ce que je retrouve dans le week-end du Chapecher, qui est ouvert, ne serait-ce qu'aux autres régions, mais également aux autres pays. Je suis très honoré, et pour le Japon, c'est très honoré d'être invité d'honneur de la ville d'or, comme gourmand du Chapecher. Jusqu'au, jusqu'au, jusqu'au. On flâne quelque part dans les rues de Dolle et puis on découvre des saveurs, que ce soit au niveau du vin, au niveau des mets, etc. Et ça, c'est vraiment le côté sympathique, je trouve, et à taille humaine. Ce week-end fait surtout l'apogée des artisans, des petits commerçants. Donc ça donne un éclairage sur notre territoire qui est absolument important et très profitable. Donc effectivement, un événement comme celui-ci contribue au rayonnement de notre territoire et donc à son rayonnement économique. Donc forcément, nous sommes très attachés à cette manifestation. Cette destination gourmande, parce qu'on peut allier le tourisme avec la gastronomie, parce que c'est un obus. Donc, eux, nos touristes et puis gastronomie, ça va tout à fait bien dans notre position régionale, parce que nous avons énormément d'AOP, de production d'extrême valeur. Pour nous, c'est important que le mot qualité coïncide avec le week-end gourmand du Chaparcher en particulier. Tous les métiers de bouche et puis toute la restauration locale et jurassienne tirent partie de cet événement. J'ai senti l'événement du week-end monter d'année en année. Et vous savez, quelle que soit la richesse de notre territoire, tout se fait grâce à la qualité des hommes et des femmes. Ce qui nous a charmés, c'est tout simplement, déjà la ville de Dole, le centre-ville de Dole y contribue aussi, puisque c'est une ville qui est très agréable. Ça nous a permis aussi, nous, de nous mettre en avant, quand même, par rapport à l'événement du Chaparcher qui est devenu incontournable. Ce qui vraiment caractérise le week-end gourmand du Chaparcher, c'est le partage. Ils sont passionnés et ils partagent. Il y a un savoir-faire qui se dégage du Chaparcher. Donc vous avez des hommes et des femmes qui travaillent toute l'année dans la restauration, dans le bon, dans le meilleur, dans la qualité. Et c'est important de véhiculer cette image. Sous-titrage ST' 501